Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette semaine pour parler de l'école au Moyen-Âge. Alors si je vous demande qui a inventé l'école, vous me répondez sans hésiter. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Eh oui, mais en fait, non. N'avrez de briser un des mythes fondateurs de votre enfance, mais non, Charlemagne n'a pas vraiment inventé l'école. Alors à partir de quand l'école a-t-elle été créée au Moyen-Âge ? Comment fonctionnait-elle ? Qui pouvait y suivre des leçons et dans quel but ? Nous répondons à toutes ces questions dans ce nouvel épisode de Quelle Histoire ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens du Moyen-Âge se souciaient réellement de la bonne éducation de leurs enfants. En ancien français, il existait d'ailleurs plus de 50 mots pour dire enseigné. On parlait d'alvé, de doctriné, de saumondre ou encore de chastier. Le mot éduquer, lui, en revanche, n'apparaît qu'au XIVe siècle et reste rarement utilisé jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Si le baptême de Clovis en 498 est parfois utilisé comme date marquant le début du Moyen-Âge, il ne marque pas pour autant la fin de la culture classique. Même si Grégoire de Tours écrivait à la fin du VIe siècle que « Le culte des belles lettres est en décadence et même qu'il se meurt dans les villes de Gaulle ». Les écoles municipales de l'Empire romain ont disparu au profit d'écoles épiscopales dirigées par les évêques. Leur but est désormais de former les futurs clercs, autrement dit le futur personnel religieux de l'Église qui doit à la fois être composé de bons administrateurs et de personnes sachant lire le latin. En 529, le Concile de Vaison ordonne aux prêtres d'ouvrir des écoles dans leurs paroisses pour y apprendre aux enfants à lire et à réciter la Bible. C'est donc avant tout une éducation religieuse qui permet d'apprendre le latin. De façon générale, que l'on soit paysan ou noble, c'était un membre de la famille ou un proche qui se chargeait de l'éducation des enfants qui n'étaient pas destinés à devenir des prêtres. Bien sûr, cette éducation pouvait être très sommaire. Plus tard, en 789, Charlemagne décide d'utiliser l'enseignement pour mieux diffuser la foi. Il promulgue donc l'Exhortation Générale, un capitulaire qui exige que dans chaque évêché, dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, le chant, le compute, la grammaire et qu'on ait des livres soigneusement corrigés. Encore une fois, des matières principalement tournées vers la religion. Le nombre d'écoles augmente. Elles sont dirigées par un enseignant que l'on appelle l'écolâtre. Aller à l'école était un moyen de progresser socialement, en devenant prêtre ou administrateur pour le royaume. Les garçons peuvent entrer dans ces écoles monastiques à partir de 6 ans. Ils y apprennent l'hygiène, la morale, la bible, les psaumes et le calcul. En parallèle, la classe des marchands prend de l'importance, ce qui entraîne l'ouverture d'écoles tenues par des laïcs. A la fin du XIe siècle, le développement des villes pousse les écoles des monastères à s'incliner peu à peu face aux écoles épiscopales. A Paris, les élèves se pressent donc sur l'île de la cité où se trouve l'école épiscopale de la cathédrale. Cet enseignement fait de Paris un phare culturel en Occident au XIIe siècle. Ironiquement, ces grandes écoles tournées vers la religion font aussi des villes comme Paris des lieux de débauche, en raison du nombre important de jeunes hommes qui s'y rendent. Paris est donc à la fois la nouvelle Jérusalem de la culture et la nouvelle Babylone pour les religieux des monastères. Au cours du Moyen-Âge, de nombreux traités de pédagogie sont écrits pour débattre du meilleur moyen d'apprendre aux enfants. Par exemple, en 1260, Philippe de Novar écrit « Des quatre temps d'âge d'homme ». En 1285, c'est Gilles de Rome qui écrit « Le livre du gouvernement des princes » à l'attention du prince Philippe le Bel, âgé de 17 ans et dont l'éducation lui avait été confiée par le roi de France Philippe III. Plus tard, au XVe siècle, Christine de Pisan écrit elle aussi un traité de pédagogie intitulé « Les enseignements moraux ». Pour tous ces auteurs et de nombreux autres, l'éducation c'est la victoire de la culture sur la nature. L'enfant qui les intéresse est celui qui possède l'âge de raison, donc à partir de 7 ans. Chacun donne des conseils et ses avis sur l'éducation du corps, de l'esprit, l'importance du jeu ou encore la formation morale. De façon générale, ces conseils s'adressent uniquement aux garçons, même si quelques chapitres sont parfois dédiés à l'éducation des filles. Pour beaucoup de ces pédagogues, c'est l'occasion de parler de la nature de la femme. Globalement, ils invitent les parents à garder leur fille jusqu'au mariage, à la protéger des dangers extérieurs, alors qu'à l'inverse, ils prônent pour les garçons une ouverture sur le monde extérieur. Philippe de Novart écrit d'ailleurs « Et la femme, si elle est chaste de son corps, toutes ses autres fautes restent cachées ». C'est pourquoi il ne convient pas de donner autant d'instructions aux filles qu'aux garçons. Pour le chevalier de la tour Landry qui vivait à la fin du XIVe siècle, comme pour beaucoup d'autres pédagogues, les filles doivent donc apprendre à éviter les garçons jusqu'au mariage, comment tenir un foyer, coudre, filer, tisser et à obéir à leur futur époux. En somme, tout ce qui faisait les qualités d'une bonne épouse médiévale. Cependant, les pédagogues ne sont pas toujours d'accord sur la nécessité d'apprendre aux filles à lire et à écrire. Pour Philippe de Novart, par exemple, ce serait une grave erreur. Il écrit « On ne doit pas apprendre aux jeunes filles à lire et à écrire, à moins que ce ne soit pour devenir nonne ». Selon lui, une fille n'étant pas destinée à devenir religieuse, mais sachant écrire, utilisera forcément ce savoir pour échanger des lettres avec son amant. Ben oui, obligé. En revanche, pour Vincent de Beauvais, il faut au contraire les initier aux lettres afin qu'appliquées assidûment à cette honnête occupation, elles évitent les mauvaises pensées et repoussent les voluptés de la chair. Quoi qu'il en soit, les filles destinées à devenir nonnes pouvaient recevoir une éducation dans un collège de monial. Mais on remarque aussi qu'à la fin du Moyen-Âge, malgré les préceptes de certains pédagogues, les filles de la noblesse et de la bourgeoisie des villes sont nombreuses à savoir lire et écrire et à bénéficier d'une éducation très soigneuse. Il serait donc faux de croire que les filles au Moyen-Âge ne recevaient aucune éducation, d'autant plus que certaines filles, comme les filles de marchands, se devaient de savoir lire et calculer puisqu'elles pouvaient être amenées, une fois mariées, à tenir les comptes de la maison. Les différences dans l'enseignement se font aussi au niveau géographique. À la fin du Moyen-Âge, une grande partie des jeunes citadins savaient lire et calculer. Plus rare, certains savaient à la fois lire et écrire. En revanche, dans les campagnes, le taux d'alphabétisation est de moins de 10%. La dernière grande différence dans la scolarisation des enfants dépendait du rang social. Si les enfants de la paysannerie fréquentaient les écoles paroissiales, c'était plus rarement le cas des enfants des seniors qui bénéficiaient souvent d'un précepteur particulier et d'un enseignement plus poussé. Progressivement, les grandes écoles du XIIe siècle laissent place aux premières universités. On souhaite désormais unifier le savoir dans les villes. Le mot université vient d'ailleurs du latin universitas qui signifiait communauté. Ces universités disposent d'une juridiction spéciale et de privilèges comme d'être dispensées d'impôts ou de services militaires. La toute première université européenne est fondée à Bologne en 1088. C'est en 1253 que Robert de Sorbonne, fils de paysan devenu confesseur du roi Saint-Louis, fonde la plus célèbre université française, la Sorbonne à Paris. Elle dispose automatiquement de l'autonomie accordée aux universités en 1200 par le roi Philippe Auguste lorsqu'il fonda l'université de Paris. Une autonomie qui sera confirmée 15 ans plus tard par le légat du pape, puis en 1231 par le pape Grégoire IX lui-même qui précisera que seul l'évêque de la ville pourra garantir l'ordre public au sein de l'université et non plus le gouverneur de la ville. Dans les textes médiévaux, les étudiants étaient appelés des écoliers et ils pouvaient être issus de toutes les classes sociales. Pour avancer dans leur cursus, ils devaient passer des grades, d'abord le baccalauréat, aussi appelé la déterminance, puis la licence et la maîtrise ou le doctorat qui permettait d'être admis dans une corporation de maîtres en fonction des études choisies. Les universités n'avaient pas toutes le même prestige ni le même rang. Il existait quatre types d'universités. D'abord la faculté d'art qui recevait les étudiants vers leurs 14 ans pour qu'ils en sortent diplômés six ans plus tard. Ils y apprenaient la rhétorique, la linguistique, les mathématiques, la grammaire, l'astronomie et la musique. Ce type d'université était considéré comme préparatoire aux trois autres. On pouvait ensuite entrer en faculté de médecine qui contrairement à aujourd'hui n'était pas forcément bien vu car les étudiants étaient en contact avec des éléments impurs comme le sang ou la chair et pour ne rien arranger, elle débouchait sur un métier qui permettait de gagner beaucoup d'argent. Or, gagner beaucoup d'argent était perçu comme sale ou vulgaire au Moyen-Âge. Une autre faculté possible était la faculté de droit où l'on apprenait le droit ecclésiastique, c'est-à-dire le droit de l'église et parfois aussi le droit civil comme à l'université d'Orléans qui fut fondée en 1306. Ce type d'études était assez prestigieux. Enfin, on pouvait également choisir d'entrer en faculté de théologie, la plus prestigieuse des universités, où l'on apprenait la religion et qui demandait quand même un total de presque 20 ans d'études. Les universités les plus réputées d'Occident étaient celles de Bologne, fondée en 1088, d'Oxford, fondée en 1167, de Salamanque, fondée en 1218, de Padoue, fondée en 1222, et de Cologne, fondée en 1388. Même si Paris restait le centre du savoir universitaire à l'échelle européenne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire sous la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501